Et maintenant, sous vos applaudissements, merci d'accueillir dans l'Happy Hour OneFM, Nadim Cain ! Elle m'avait loué cette intro les amis ! Après le pub-linge Comédie Club cet été, devant 10 personnes, dont une partie de ma famille, on retrouve Nadim Cain en Rôles Libres sur OneFM et ce sera tous les jeudis à 17h20, c'est parti Nadim ! Allez c'est parti, saison 2, on est chaud ou pas ? Bah oui ! Et il s'est passé tellement de trucs cet été, premier fait marquant que je voulais vous relater, c'est qu'enfin, enfin, Benjamin a arrêté les tutos, et vraiment non, c'était hyper important, mais comment tu peux te passer d'un truc pareil quoi, c'est-à-dire que sans lui, dans le futur, je ne saurais pas comment dessiner des œufs, enfin tu vois, il y a un moment donné où vraiment c'est... Et tu sais, il n'y a pas que ça qui s'est passé, je ne sais pas. Je veux juste dire, il avait fait une chronique tuto, il apprenait à faire plein de trucs, dont peindre des œufs pour Pâques, je précise. Oui, puis il y en a d'autres, le temps d'une capsule, je ne sais pas d'où, ils se sont pris pour David Guetta. Alors, je ne sais pas si les auditeurs l'ont, mais si vous allez faire un petit tour sur Instagram, ceux qui trouvent, quel est le chroniqueur qui reprend à tue-tête, « What is love ? Baby, don't hurt me ! » ne gagnera rien du tout, il gagnera juste la chance de le voir 22 fois, j'en suis à ma 22e lecture. C'est bien, merci. Solène, c'est la seule que je n'allume pas, parce que d'un, je t'aime, et de deux, t'es la seule diplômée autour de cette table, t'es la seule journaliste, non mais c'est vrai, franchement, et c'est la rentrée, c'est un message d'encouragement pour tous les jeunes qui nous écoutent en cette rentrée scolaire, si tu finis ton master en journalisme, et bien tu seras posé à la même table que David Guetta et Mister Tuto, je suis chaud saison 2, on est parti. Bon, aujourd'hui, on va parler foot, les amis, je sais, c'était il y a plus de deux semaines, mais je ne pouvais pas falloir que j'en parle, 20 ans que le stade de la Pride n'affichait pas complet. Ah oui ? Et pour tous fans du ballon rond comme moi, d'entendre les gens te dire à chaque fois « Ah, tu vas voir un match au stade de Mylène Farmer ? » Tu vois comment je vais te désenchanter, toi, tu vas voir ? 26 000 personnes à la Pride qui le cruent, et ne croyez pas une seule seconde que les 8 000 fervents surportaires de la Tribune Nord servait, tiens, allez, laissez passer ça, non. Non, non, ils ont brandi une immense banderole avec écrit 8 000 supporters, 18 000 opportunistes. Pour tous les gens qui voulaient juste gratter un biais. C'est énorme ce qu'ils ont fait, c'est la punchline de l'été, quoi. T'étais dans quel camp, toi ? Ah, je vais t'expliquer ça tout de suite, mon ami. Et c'est pas complètement faux, ce match, c'était l'équivalent de la Coupe du Monde au Qatar où t'avais 2 000 supporters philippins qui brandissaient le drapeau de la Norvège. C'est vrai. Sauf que là, c'est Eric, account manager au Crédit Suisse, qui se dit « Bon, pour une fois que ce partenariat vaut la peine, on va y aller. » Et au passage, quand les partenaires de ton club, dans le groupe, il y a Naxou et Crédit Suisse, c'est qu'au fond, t'y crois pas trop à ton équipe. Bon, il y avait aussi OneFM, mais je veux garder mon job. Je te rappelle, Solène, que j'ai pas de diplôme. 18 000 supporters qui voulaient absolument leur sésame, coûte que coûte, pour faire leur petite story au stade de la praille. Hashtag GoSFC, CFC. C'est te dire à quel point ils supportent l'équipe, tu vois. Et tu sais, c'est ouf, parce que quand tu vas voir ton équipe, t'es là pour vraiment la soutenir, tu vois. Et là, tu voyais juste les 18 000 personnes qui étaient comme Chirac en 1998. Zilédine, Zouzi ! On sait pas, mais ça va passer. Allez, hop ! C'est vrai que c'était ça. Non, mais c'est chaud ! Un partout, il reste 35 minutes de jeu, peut-être encore une chance d'accéder à la Champions League. Et à la place d'avoir la ferveur de ses supporters, et ben non, radio, silence dans le stade. Et à la place, t'as 18 000 supporters qui sont là. Eric, c'est vrai qu'on est éclatés comme équipe, en vrai. Eric, t'as même pas payé ta place. Soutiens l'équipe, frérot ! Mais j'avoue que cette banderole, elle me fait peur, quand même. 8 000 supporters, 18 000 opportunistes. Ça fait peur. Comment t'arrives à supporter ton équipe tout en insultant tes propres supporters ? Les supporters de Sarbette, c'est la campagne du MCG. Protéger, sauver notre ville. Mais pas eux ! Pas eux, là, les 18 000 opportunistes, là ! Eux, eux, ils viennent que quand ça les arrange. Et après, on les revoit plus dans nos commerces. Nous, les 8 000, on était là depuis le début, nous ! Vous, rentrez chez vous ! Le Sarbette est un club d'extrême droite, je vous le dis, hein ! Et j'ai pas fait Sciences Po, Solène, je te le rappelle encore une fois ! Oui, oui, j'essaie, j'essaie. Et avant de vous quitter, en revanche, je dois vous faire une confidence, c'est que j'ai en effet utilisé mon pouvoir d'influence chez OneFM pour obtenir deux places bien placées sur mon canapé. Et euh... C'est de dire, hein ! Alors, pour me dire, mais si t'étais vraiment fan, Nadim, t'aurais pu te débrouiller pour avoir tes places. Alors, je suis pas vraiment, vraiment fan du FC Sarbette, mais le chef d'antenne, oui. Et si j'ai fait cette chronique, c'est que moi aussi, je suis un putain de l'opportuniste. Tiens, les amis, merci, Mazari. Bravo, Nadim Kane ! C'est placé, il les a demandé trois jours avant aussi, hein ! Parce qu'on t'en aurait trouvé si tu t'étais pris un fan à l'avent, mais t'es juste... Tu fais partie des 28 000 opportunistes, effectivement ! On embrasse le Sarbette FC, franchement, quel beau parcours ! Et on se réjouit de voir des matchs européens à la Praille ! Toujours avec OneFM, et peut-être qu'on sera sur place pour des éditions ! Avec Mourinho à la Praille, ce serait incroyable ! J'essaie juste de réparer un petit peu tout ce que Nadim a cassé avant ! Et là, tu vois, ce serait incroyable de voir Mourinho, Rome... Tu vois, les gens viennent supporter dans l'optique de voir une autre équipe que la leur ! Ça a toujours été comme ça ! De l'opportunisme, on appelle ça ! Merci Nadim, à la semaine prochaine ! A la semaine prochaine, ciao, ciao, merci !